Bonjour, bienvenue dans votre revue de la presse de ce jeudi 22 février sur Tchèque Dakar. Le procès Khalifa Sale, le duel à distance entre Maki et Hidi, domine la une des quotidiens sénégalais paru ce jour. Tension au procès de Khalifa Sale, le quotidien pose une barre de fer et donne la parole à M. Kangba qui affirme « D'habitude loquace, les sénégalais sont devenus castrés. » Le jugement lui rétorque que le tribunal est choqué par de tels propos. Dernière ligne droite du procès de Khalifa Sale et compagnie, « Shot en poignade entre le juge et le bâtonnier, maître Maïgueï, titre Vox Populi. » Ce qui fait dire à enquête qu'il y a eu hier un face-à-face épique entre le bâtonnier et le juge Lamotte. De son côté, Walfagri informe que le juge Lamotte bouge l'audience. Pendant ce temps, Sud Quotidien note que la défense de Khalifa Sale annule les charges et plaide la relaxe. L'observateur revient sur l'accident d'avant-hier à la sortie de Nyoro avec ce titre « L'endommé de drame, Porohan, l'état de choc. » Selon le journal, sur la route du Maguel de Porohan, 62 victimes sont enregistrées, dont 9 morts dans les accidents de la route. En pèlerinage à Porohan, il dit « Cogne encore », écrit Walfagri. Dans lequel journal, le président de Réoumi estime que Maki prive l'Afrique et le Sénégal du talent diplomatique de Ouad. Sec poursuit, Maki prive la capitale et les consommateurs de l'apport de Khalifa Sale. Faire des tournées folkloriques et répéter des promesses ne relève pas du comportement de chef d'État. Toutes choses qui font dire à enquête que Hidi ne lâche pas Maki. « Je trouve indigne le traitement que Maki sale réserve à Ouad », dit il ce siècle dans l'Observateur. Traitant de la présence du chef de l'État à la cinquième édition du Festival international Soninke, laisse note que Maki sale en croisade contre le mépris culturel. Merci et à demain.